Musique Qu'il s'agisse de vendre une bouteille, une montre ou un sac, l'art fait recette. Mais pas n'importe lequel. C'est ce fameux street art, passé de la rue aux galeries, qui fait désormais la loi dans les vitrines. Pourquoi l'art urbain contemporain est-il devenu la martingale des marques, qui s'arrache ces graffeurs qui se vendent aujourd'hui à prix d'or ? Il ne suffit pourtant pas de taguer son blouson pour que la mayonnaise prenne, ce serait trop simple. Nous avons mené l'enquête. Déjà, on peut dire qu'il y a deux courants dans ce mouvement, qui est l'art urbain. Il y a le courant du graffiti, qui va être plus sauvage, plus puriste. Et puis il y a le courant du street art, qui est plus figuratif, et qui incarne souvent des personnages ou des sujets. Alors le sujet est un peu différent, le débat est un peu différent. C'est parfois un peu plus délicat quand les marques veulent récupérer du graffiti, qui par essence, encore une fois, a un caractère vraiment très pur, très puriste, très sauvage dans la rue. C'est un peu plus compliqué. Alors, ce qui marche, et on le voit, parfois ça s'est intégré très bien, c'est avec des marques qui respectent l'ADN du mouvement, et qui respectent ses fondements. Alors, quand il y a une adéquation entre la marque et l'ADN du mouvement, et bien ça marche. Et parfois ce n'est pas le cas, et là ça ne marche pas du tout. C'est même criard et presque choquant, j'ai envie de dire. Un de mes plus grands travails, c'était de justifier ce que je faisais quand j'étais tout petit, quand j'avais 18 ans. A dire, non, qu'est-ce que je fais dans la rue, c'est important. Et tout le monde m'a appelé à cette époque-là, dans les années 80, vandale. Vandale, vandale, vandale. Tu vois, je ne pouvais pas sortir de ce cliché. Je suis celui-là qui salit les murales de New York. Mais moi, à cette époque-là, je voyais une valeur de ce que je faisais. Ils ont une importance, même si les gens ne le voyaient pas. Donc, des vandalistes, ils ont mis un nouveau nom à moi, ils ont dit graffiti. Je suis un graffiti, je fais des graffitis. Après, un graffiti artiste. Et aujourd'hui, ça a évolué à street art. Mais moi-même, je n'ai jamais changé de ce que je faisais avant à ce que je fais maintenant. Je fais toujours la même chose. Donc, les gens, ils commencent à apprécier, ils commencent à dire, « Tu sais, en fait, ces gens-là, peut-être qu'ils ont un talent. » Moi, je savais depuis longtemps que j'étais bon. Mais maintenant, les gens commencent à dire, « Voilà, peut-être que ces gens-là, ils ne sont pas à ce moment de vandale, mais ils ont quelque chose à dire. » Les gens, ils réalisent que les artistes, il faut qu'ils les encouragent, il faut qu'ils l'aident à grandir. Et ça fait partie de l'évolution d'un artiste, parce que qui a envie de rester toute la vie dans la rue ? C'est idiot, ça. La rue, c'est idiot. L'art urbain contemporain ne fait pas dans le détail. Du mass market au grand luxe, tout lui réussit. Ou presque. Ce que touchent les artistes se transforme en or, rien que ça. En réalité, ce que recherchent les marques, probablement, c'est le côté extrêmement populaire du mouvement. Il y a un engouement qu'on est encore loin d'imaginer. Il faut vraiment le vivre au quotidien, être dedans pour s'en rendre compte. Ce mouvement, il est gratuit, à la portée de tous, dans la rue, accessible au plus grand nombre. Il est mondial. Pas un pays dans le monde n'échappe à cette vague, à cette déferlante. Et surtout parce que ce mouvement, il a un regard sur le monde. Ces artistes sont souvent politiques. Ils ont un regard social, humaniste, un vrai point de vue. Et par les temps qui courent, avec souvent la déception, vous voyez, des politiques, eh bien, les gens, là, retrouvent une certaine vérité. Alors, vous imaginez toutes ces raisons extraordinaires qui font que les marques ont envie, évidemment, de s'approprier le mouvement. Alors, moi, tout ce qui peut faire vivre les artistes, tout ce qui peut leur permettre de gagner leur vie, me rend heureux. En ce sens, je pense qu'il n'y a pas d'opposition absolue, dogmatique, mais avec le respect du mouvement, avec le respect des codes du mouvement et de son ADN. Et des produits, des looks que moi, personnellement, je travaille, c'est des produits, je ne les vois pas seulement comme des looks, mais des qualités. Moi, j'aime bien travailler avec des gens qui ont une certaine vision, une exigence avec le travail, un côté artisanal en même temps. Et je vois ça dans le P.E.A. Et cette relation, avant tout, cette relation de travailler avec des artistes, parce qu'il y a des produits qui n'ont pas cet rapport avec les artistes. Et moi, je vais plutôt vers les produits qui ont un rapport à travailler avec des gens comme moi. Pour l'horloger Jean-Richard, il n'y a pas d'antinomie entre le monde de l'horlogerie et l'univers de la rue. La marque s'est associée à l'artiste Gulli, qui a personnalisé l'un des modèles historiques de la marque, la Terrascope. Cette édition limitée, baptisée Graphiscope, est déclinée en trois modèles. On va lancer une nouvelle collection pour Jean-Richard, c'est la collection Graphiscope, qui est le résultat et le fruit d'une collaboration qui est née par hasard avec l'artiste Gulli. Et donc pour nous, c'est un moment très excitant, parce qu'il y a deux mondes qui se rencontrent, le monde artistique horloger et le monde artistique du street art. C'est un mariage un peu ardu, mais super intéressant. Il faut s'imaginer Daniel Jean-Richard en 1681, qui était donc un précurseur lui aussi. C'était quelqu'un qui n'était pas horloger à la base, qui était un forgeron, qui était un entrepreneur, qui était quelqu'un qui était plutôt tourné vers le futur plutôt que vers le passé, parce qu'il ne connaissait pas le passé de l'horlogerie, vu qu'il n'était pas horloger. Et dans notre région en particulier, il n'y avait pas l'horlogerie. Donc c'est quand même un mariage de peut-être deux artistes complètement différents, comme on les voit aujourd'hui. Mais en réalité, l'origine de l'idée, elle est la même. C'était aussi un précurseur. C'était quelqu'un qui a créé pour la première fois. Il a assemblé la première fois dans notre région une montre. Et il a devenu avec son intuition, le père fondateur de l'horlogerie dans notre région. L'artiste américain John Wan, un pionnier de ce fameux street art dont il est l'une des icônes, y voit un signe des temps. Les gens ont besoin d'énergie aujourd'hui. Je pense que les artistes amènent ça. Et si tu vois à quel point les gens sont en cause des pattes dans la rue, de faire des choses incroyable, des plus incroyable, des plus grandes, ils donnaient, ils donnaient, ils donnaient. Les gens, c'est comme... Ça capte cette énergie-là, ça les donne la pêche aussi. Pourtant, il ne suffit pas de marier la carpe et le lapin pour que cela marche. La clé du succès, c'est la cohérence et une forme de sincérité. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que de nombreux artistes s'opposent fermement à toute collaboration et refusent toute marchandisation, véritablement. En revanche, quand la collaboration est faite intelligemment, qu'elle respecte le mouvement et son ADN, personnellement, je ne suis pas choqué. Si ça peut permettre à l'artiste de continuer son travail, de continuer à investir le monde, à investir les murs gratuitement, à la portée de tous, si c'est juste une façon d'avoir des moyens d'en vivre et de poursuivre cette mission, en quelque sorte, je dis bingo, pourquoi pas. À la demande de Perrier, John Wan et deux autres artistes ont illustré la fameuse petite bouteille pour une série limitée. Ils ont également tagué trois voitures, des R5, contemporaines de la naissance de cet art dans les années 80. Ces voitures seront vendues par la maison d'enchères Arcurial, au bénéfice de la fondation Abbé Pierre. Juste retour des choses, l'art de la rue retourne à la rue. Même chez Jean-Richard, qui a organisé une étonnante chasse au trésor à travers Paris. Il y a une chasse au trésor qui est faite, en l'occurrence, pour amener aussi un peu l'opération dans la rue. C'est pour ça qu'il y a aussi une toile de Gulli. C'était la première toile qu'il a créée pour Jean-Richard et qui va être mise comme prix de cette chasse au trésor ensemble avec un monde Jean-Richard. Donc l'idée, c'est de trouver aussi un peu l'association entre Jean-Richard et Gulli dans un certain nombre d'indices et d'éléments qui font en sorte qu'on arrivera à découvrir l'œuvre. C'est très étonnant, mais c'est aussi ça l'idée de pouvoir gagner en termes de visibilité, de notoriété et de jouer le parallèle entre les deux extrêmes d'une façon la plus cohérente possible. On serait donc au-delà des préjugés et des codes classiques. Finalement, le street art rassemble sur la base d'autres critères et pourrait bien faire bouger les lignes. Je pense qu'il n'y a pas d'antinomie possible parce qu'on parle d'art et l'art en soi doit avoir le même objectif qu'il y a celui de rassembler plutôt que de diviser. Et même s'il y a une différence en soi entre le luxe et le street art, à la fin, ça reste à la base de l'art et comme ça, il faut le respecter. Jusqu'à la fin de ma vie, je vais parler, c'est tout. C'est un choix, c'est un choix. Reste devant chez toi, sorte de haut et changer le monde. Moi, j'ai décidé que je vais changer le monde. C'est un choix, c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix.